La JLMB est une revue d'information générale. Elle est destinée aux membres de l'ordre judiciaire essentiellement, donc les praticiens du droit, spécialement les avocats et les magistrats. Nous publions 42 numéros par an, plus des tables, et notre but est de mettre à la disposition de ces praticiens une information qui soit rapide, diverse et commentée. Nous le faisons généralement sous la forme de numéros thématiques qui sont consacrés à une branche du droit, et l'on publie un certain nombre de décisions avec les commentaires d'auteurs sur les décisions qui sont propres à une branche du droit, droit immobilier par exemple. De temps à autre, à peu près une fois tous les deux mois, nous publions ce que nous appelons un numéro touti-frouti, avec des matières diverses qui nous permettent ainsi de donner une information encore plus rapide sur les arrêts les plus importants. La JLMB fonctionne comme une fusée à trois étages. D'une part, nous avons un comité de direction, composé d'une dizaine de personnes, doublement diversifiées. D'une part, des magistrats et avocats qui viennent des trois ressorts de cours d'appel. D'autre part, des magistrats et des avocats qui sont spécialisés dans les différents domaines du droit. Ces matières sont reçues de différents correspondants, et là, la proximité des magistrats avec chacun des ressorts de la cour d'appel nous aide, bien sûr. Puis elles sont distribuées à un comité de rédaction qui comprend entre 30 et 40 rédacteurs, qui sélectionne les décisions les plus intéressantes, en prépare des mots-clés et un sommaire, et le cas échéant, les assortisses de commentaires. La JLMB, c'est déjà une histoire ancienne. Son premier numéro paraît en 1887, c'est-à-dire il y a 127 ans. À l'époque, c'est une revue de petite ampleur. Elle s'appelle d'ailleurs la jurisprudence des juridictions de la cour d'appel de Liège et de son ressort. Elle est limitée à la seule cour d'appel de Liège. Elle était auto-éditée par deux magistrats. Après la guerre 40-45, elle passe, si je puis dire, dans les mains de ma famille. Mon grand-père en devient le rédacteur. Il va en assurer seule l'édition pendant une trentaine d'années. Il passe ensuite la main à mon père, à l'aube des années 80, et c'est sous l'impulsion de celui-ci que la JL devient JLMB, en s'adjoignant donc des équipes qui viennent du ressort de la cour d'appel de Mons et de la cour d'appel de Bruxelles. Mon père décède presque immédiatement, quatre mois après que la JL soit devenue JLMB. Il ne connaît pas le centième anniversaire. Je reprends en ce moment-là les reines de la revue. Et très logiquement, elle a connu un certain nombre d'évolutions. On a d'abord créé une revue électronique, la JLMBI, une collection de monographies qui y est adossée, les JLMB Opus, où nous essayons de faire le point sur des matières qui viennent de bouger et qui se sont stabilisées. Nous sommes présents également sur les réseaux sociaux, via LinkedIn et via Twitter. Et les nouveautés, d'abord il y a une nouveauté immédiate, outre bien sûr l'enregistrement de vidéos que nous encarterons dans la JLMB, c'est la création d'une appli iPad iPhone de la JLMB. Le futur plus lointain, je dirais à moyen terme, je pense que la JLMB, et en tout cas les revues du type de la JLMB, doivent s'orienter vers l'électronique beaucoup plus. J'imagine que dans un futur proche, nous nous contenterons de placer dans une grande base de données les différentes décisions que nous recevons, sommérisons, comme nous disons dans notre jargon, et commentons, et que l'édition papier se limitera à l'envoi d'une sorte de table des matières un peu commentée, qui permettra d'indiquer à nos lecteurs ce que nous venons de mettre dans la grande soupe de la Banque de données universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501